Donc, le môme surdoué, aimé, mais inquiet que vous étiez a passé pas mal de temps scotché à sa demi-sœur de deux ans, son aîné, donc Mélanie. On vous dit que le drame, en fait, était d'être née de la mauvaise mère, puisque votre père était fou amoureux de votre mère à vous. Et loin de vous rassurer, ça vous faisait entrevoir que la vie, finalement, n'est qu'une tombola, car le reste du temps, Mélanie vivait dans un milieu social beaucoup moins attrayant que le vôtre. Est-ce que ça a déterminé un certain rapport au mérite et à la réussite, de constater ça, si tôt dans l'enfance ? Ça a déterminé, je savais pas du tout qu'on parlerait de ça, ça a déterminé tout, en fait. Ça détermine tout. Et c'est des organisations de vie, et d'ailleurs, personne n'est fautif dans toute cette histoire. Et tout le monde l'est un peu, mais c'est compliqué. C'est compliqué d'être parent, c'est compliqué d'être enfant, c'est compliqué d'être sœur. Tout est compliqué. Tout est difficile et tout est pardonnable, d'une certaine manière. Mais, bon, moi, c'est vrai que ça m'a offert une sorte de théâtre, des rapports familiaux et humains, et sociaux. Un peu plus sophistiqué, peut-être, que j'aurais aimé le vivre à cet âge-là. Voilà. Il y avait quelqu'un qui n'avait pas exactement le même traitement de la vie. Et je parle pas seulement du même traitement de mes parents. C'était comme un miroir. D'ailleurs, c'est quelque chose dont je parlerai un jour, avec lequel je ferai peut-être du cinéma, et peut-être une comédie même. Donc, on a quelqu'un sous les yeux qui est un peu soi et qui n'est pas soi. Et, en même temps, dernière question sur l'enfance, mais je voudrais vraiment qu'on arrête quelques secondes de la lumière sur ce point-là, parce que c'est un élément fondateur aussi chez vous, j'imagine. En tout cas, l'un des éléments fondateurs. Le fait d'avoir été élevé par un père plus âgé que ceux de vos potes. Vous avez dit un jour, je porte en moi la fin de sa vie. Cette phrase, elle est à la fois magnifique et terrifiante. Je me sens dépositaire d'un monde révolu. Donc, sans doute, les... Pardonnez-moi cette formule, mais les enfants de vieux ont peur à jamais de la fin des choses. C'est ça ? Oh, mais parlons plutôt des choses positives. Je pense que si je n'avais pas eu la chance de recueillir le récit de ces années 50, 60, 70, je ne ferais pas les films que je fais. Et qui... C'est un voyage aussi qui m'a été offert durant toute mon adolescence, en étant le confident de cet homme beaucoup plus âgé, et à la fois très jeune dans sa tête, et très séduisant, et très en forme, et très vif, est beaucoup plus marrant que beaucoup de pères de 30 ans de moins que je voyais chez mes copains. Mais c'est vrai que ça... Moi, je dirais plutôt que ça enrichit, parce que ça ouvre une fenêtre sur un autre monde. D'ailleurs, je n'ai pas d'enfant, et je ne suis pas malheureux à l'idée d'en faire un peu à un âge relativement mûr, parce que j'aurais beaucoup de choses à leur donner. Parce que vous avez compris qu'on pouvait être l'enfant d'un père âgé, et justement se nourrir de mille choses, d'autres heureux. Après, il est certain que comme on s'identifie tous, et ça c'est un cliché psychanalytique, le garçon s'identifie au père, la fille s'identifie un peu à la mère, c'est normal, c'est la projection naturelle, évidente, originelle. C'est vrai que, comment dire, les moments d'angoisse que l'on peut observer chez un homme beaucoup plus âgé, ou d'affléblissement, ou de fébrilité, ça interroge directement, parce que c'est la sienne qui nous attend. Bien sûr.